... Mesdames et messieurs, pour le sommaire du journal de la mi-journée ce lundi, parti politique, formation et candidat indépendant liste pour les élections municipales du 22 mai, pas d'inquiétude, la RTB Sidoya vous ouvre leur porte pour vos messages de campagne avec bien sûr le hockey du CSC, le tirage au sort de l'ordre de passage dans les médias publics qui s'est déroulé ce matin. Dans l'actualité internationale anti-héros, anti-réfugiés, désormais ouvertement anti-islam, hier dimanche à l'issue de son congrès, l'AFD, le parti de la droite populiste allemande, a clairement assumé son hostilité à l'égard de la religion musulmane. Voilà qui fait la une de ce 13h15. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour les élections municipales du 22 mai prochain, le Conseil supérieur de la communication s'active à son niveau depuis ce matin. Les 93 partis, formation politique et candidats indépendants en liste sont situés sur Caen et l'ordre de passage à la RTB, Télé, Radio et sur le quotidien Sidoya pour leurs messages de campagne. Souleymane Sanou et Mounu Rakere nous en diront plus. Pour les élections municipales du 22 mai prochain, les 93 partis et formation politique en liste connaissent désormais leur ordre de passage sur les médias publics. Par ce tirage au sort, le Conseil supérieur de la communication entend garantir l'égal accès aux organes de presse public. Et ce sont les enregistrements et les diffusions des messages de campagne sur la RTB, Télé et Radio et l'apparition de ces messages sur le quotidien citoyen qui sont principalement concernés. Cette cérémonie qui sera consacrée au tirage au sort marque une étape importante dans le déroulement de la feuille de route dont le CSC s'est doté en vue de l'exécution de sa mission de régulation du discours politique électoral. Je pense que ça s'inscrit dans un processus démocratique d'égalité des chances. C'est toujours bien de passer de cette façon pour assurer le peuple burkinabé. Afin de garantir la fiabilité et la célérité du tirage au sort, un nouveau logiciel est utilisé. Là, on a fait pratiquement 279 tirages. On l'a fait en moins de 15 minutes, je crois. C'est un système qui est vraiment basé sur une logique de machine. Il n'y a pas de favoritisme possible. Le CSC a saisi l'occasion pour exhorter les partis politiques et les candidats indépendants à respecter le pacte de bonne conduite d'août 2015 afin que le discours électoral soit apaisé et porteur d'espoir pour le Burkina. Et puis, du matériel roulant pour juguler un temps soit peu, le problème de mobilité que rencontrent nos forces de défense et de sécurité. Ce matin, la police et la gendarmerie nationale ont reçu au total 28 véhicules de type pick-up. Le geste est de la Chine-Taiwan pour faciliter les patrouilles policières car ça urge les bénéficiaires, eux, promettent mettre ces véhicules en service dans les 48 prochaines heures. Ismaël Diloma Sirima. Du matériel roulant pour faciliter les patrouilles de la police. 20 véhicules de type pick-up sont répartis entre 3 unités de la police nationale que sont la Compagnie républicaine de sécurité, la brigade anticriminalité, ainsi que l'unité d'intervention polyvalente. Une grande partie du problème est résolue. Figurez-vous que nous avons la charge de pouvoir couvrir Carman, toute la ville de Ouagadougou et toutes les autres localités avec nos hommes. Nous en avions, nous avions des hommes, mais il nous manquait des moyens de mobilité. La Gendarmerie nationale a également bénéficié de 8 véhicules pour atténuer ces problèmes de mobilité. Sur 176 brigades implantées dans les principaux départements de notre pays, seule une cinquantaine dispose de véhicules. Mais comme le disait la Haute-Sue, un voyage de mille lieux commence toujours par un pas. Avec les autres partenaires qui vont suivre, le même exemple que la République de Chine-Taiwan, nous pensons d'ici là pouvoir satisfaire l'ensemble des unités déployées sur toute l'étendue du territoire national. Les premiers responsables de la police et de la Gendarmerie nationale ont par la suite affirmé que ces véhicules seront en service au plus tard dans les 48 heures. Deux événements en un pour faire plus d'effets. C'est en tout cas l'objectif visé à travers l'organisation concomitante des journées de promotion des énergies, de l'économie d'énergie et la cinquième édition du CIRO, le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables prévu du 6 au 8 mai prochain. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. C'est le point avec nos reporters Alidou Badini et Mohonkoun Dabiri. C'est sur le site du CIO qu'aura lieu la cinquième édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou, CIRO. Cette année, ce Salon se tient conjointement avec la Journée de promotion des économies d'énergie, JPE, une association qui, selon les organisateurs, dénote une recherche d'efficacité pour l'atteinte des objectifs des deux activités. Le JPE et le CIRO se tiennent respectivement autour des thèmes d'efficacité énergétique, défis et opportunités pour le Burkina Faso et financement des systèmes énergétiques durables pour l'Afrique en développement. Des thématiques qui feront l'objet d'une série de communications et de débats télévisés. Parce qu'également, le financement consacré au développement des énergies renouvelables est faible comparé à celui des énergies conventionnelles. Parce qu'enfin, il n'existe pas de données disponibles concernant les structures de financement des énergies renouvelables. C'est pourquoi c'est un maître étonné pour mener la réflexion afin de trouver des réponses adéquates à la problématique du financement des secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables en Afrique. À ce salon, il est attendu une centaine d'exposants des secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. Et les organisateurs invitent le public à découvrir les 6, 7 et 8 mai prochains les différentes technologies innovatrices dans le domaine des énergies renouvelables. Ces femmes et ces jeunes sont des anciens bénéficiaires du projet IMO, haute intensité de main-d'oeuvre. Depuis décembre 2015, ils forment l'UGF IMO, l'Union... Voilà un peu de tâtonnement dans ce journal-là. Les anciens bénéficiaires du projet IMO, vous vous souvenez certainement de le travail qu'ils ont abattu sur le terrain, restés sans emploi après l'expiration du projet. Ces jeunes et femmes se sont retrouvées pour mettre sur pied une unité de fabrication de savon, du beurre de karité, du soumbala et divers autres produits 100% made in Burkina. Ali Doubadini, Mounir Akiri. Ces femmes et ces jeunes sont des anciens bénéficiaires du projet IMO, haute intensité de main-d'oeuvre. Depuis décembre 2015, ils forment l'UGF IMO, l'Union des Jeunes et Femmes issues du projet pour un développement durable du Burkina. Et cette cérémonie marque le lancement de leurs activités. Nous sommes réunis autour d'une association pour, un temps soit peu, nous concerter et ensemble mettre en oeuvre, mettre en pratique ce que nous avons appris du projet IMO, de la formation que nous avons eue de l'ANPE et d'autres qui ont accepté vraiment nous former. Après leur passage au projet IMO, ces jeunes et ces femmes sont désormais à leur compte. Ils exercent de petits métiers qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Nos activités, c'est la formation de la jeunesse, l'installation des unités de fabrication de savon, de baies de karité, de soumbalas, de la sensibilisation à la citoyenneté, des activités que nous avons menées à reboiser, à vraiment assainir la ville de Ouagadougou. L'UGF IMO regroupe des jeunes et des femmes des doux arrondissements de Ouagadougou. Son objectif est de contribuer à réduire le chômage et la pauvreté au Burkina. Cap sur l'aigle, moins dans le Numbiel. Pour la troisième fois consécutive, le riz local est à l'honneur ce week-end. Les producteurs venus des quatre coins de la commune ont exposé le fruit de leur récolte autour de la problématique d'écoulement du riz local. Quelle stratégie pour encourager les acteurs et maintenir la dynamique dans la commune de l'Aiguemoy ? Les précisions de Basile Basolé et Issiaka Nana. La production du riz constitue l'une des activités qui mobilisent les populations dans la commune de l'Aiguemoy. Avec plus d'une dizaine de groupements de producteurs et autant de tuveuses, la filière reste cependant confrontée à de nombreuses difficultés dans la commercialisation. Cette fois-là, je l'apprécie très bien parce que dans la commune, les gens ne savent même pas comment on devrait refaire la production. Mais avec cette fois-là, on est venu sur la pouce échanger. On voit beaucoup de choses même que les gens n'avaient pas vues avant. Mais avec cette fois-là, ça nous cultive même. Placé sur le thème l'impact des difficultés de la commercialisation du riz local, quelle stratégie pour encourager les acteurs et maintenir la dynamique dans la commune, ces journées 3e du genre se veulent un cadre pour promouvoir la filière et faciliter ainsi sa commercialisation. Les producteurs se donnent le riz n'étant pas connu, ce n'est pas consommé et ça décourage, c'est l'objet même d'abandon de bafond. Voilà une des raisons qui fait qu'on voudrait ensemble ici échanger pour voir quelles solutions, quelles stratégies on pourrait trouver pour la commercialisation. Soit peut-être que les acteurs doivent être mieux organisés, plus dynamiques à attaquer le marché ou qu'on puisse au moins profiter des politiques de l'État en matière de commercialisation du riz. Les paysans ont accepté également d'avoir une certaine confiance en cette activité-là. Je crois qu'il faut tout faire pour les accompagner en cela. Ça vient un temps soit peu lutter contre la malnutrition, contre la faim et tout ça. Je crois que c'est des initiatives. On est prêts en tout cas à fournir tout de nous-mêmes pour pouvoir les accompagner. Conférence publique, exposition vente, remise de prix aux différents producteurs et participants, animation culturelle ainsi qu'un bala dénommé bal du riz sont autant d'activité au programme de cette troisième édition. Autre point de l'actualité, vous verrez, nous serons tout de suite avec les enfants de l'archidiocèse de Ouagadougou issus de différentes paroisses. Ils ont effectué leur pèlerinage diocésain hier dimanche. Les pèlerins sont allés implorer le Seigneur pour ses œuvres. Le compte-rendu de Konsoun Koulbalich et Mankoun Dabiré. Le sanctuaire Notre-Dame de Yagma était le point de convergence pour les enfants de l'archidiocèse de Ouagadougou ce dimanche 1er mai. Cette année, ce sont environ 20 000 enfants, selon les organisateurs, qui ont bravé soif de chaleur pour s'abréver à la source de l'évangile. Un enseignement axé sur la prière et la fidélité à la communion fraternelle. Au fond, c'est inviter les enfants à entrer dans la pratique tout simplement des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Qu'ils aient de la compassion pour les fragilités humaines. Qu'ils viennent en aide à ceux qui sont dans la pauvreté. Qu'ils viennent en aide à ceux qui sont dans les souffrances multiformes. Et qu'ils pensent à tous ceux qui vivent dans les périphéries existentielles. Cette séance de prière était pour les Pellerins un moment d'introspection, mais aussi une occasion pour eux d'implorer la miséricorde de Dieu et lui adresser chacun ses intentions. Je suis venue pour prier, pour que Dieu m'aide à avoir mon examen, mon pépré, c'est surtout. Je dis que je souhaite être premier. Je veux plus être malade. Je veux qu'il me bénisse et qu'il bénisse mes parents aussi. En cette année de miséricorde, les Pellerins ont à travers chants, adorations et louanges réaffirmé leur attachement aux valeurs de l'église famille. Allons cette fois à la découverte de ces photos qui nous parlent. Une exposition à l'Institut Goethe, initiative de Amnesty International pour mettre à nu les formes de violence, des pratiques presque inhumaines, pourtant vécues par certaines personnes. Mokhtar Ouedraogo, Ramatouzida. Catherine Ouedraogo est émue face à son propre portrait. Pour Amnesty International, elle est une héroïne au même titre que ces jeunes femmes qui ont ici leur portrait et du même coup leur histoire. Elles ont pour certaines connu la douleur à travers le mariage forcé, précoce ou le viol et le rejet. D'autres, comme Catherine, se sont illustrées par leur soutien à celles en difficulté. Amnesty International traduit ici sa volonté de donner un visage à cette réalité qu'est la situation de la jeune fille au Burkina. Nous les accueillons, nous les écoutons, nous les hébergeons. Vraiment, nous demandons aux parents d'avoir un cœur maternel et paternel. Parce que les jeunes filles de 15 à 18 ans ne savent pas ce qu'est une grossesse. Parce qu'au Burkina Faso, la sexualité est un tabou. Ces photos ont pour la plupart été réalisées par la photographe Leila Alaoui, une des victimes des attentats de Ouagadougou. Cette exposition est également une occasion de lui rendre un hommage mérité. C'est une manière de, à la fois de montrer la réalité telle qu'elle est dans sa difficulté, dans sa violence, mais c'est aussi un message d'espoir. Puis comme ce sont les dernières photos qui ont été prises par Leila Alaoui, c'est aussi un moyen de continuer à faire vivre son talent et son engagement. L'exposition va durer un mois et Amnesty International entend diffuser ses portraits partout dans la sous-région. Après Ouagadougou, Dakar va abriter l'exposition durant la Biennale des Arts en mai prochain. dégustons à présent quelques notes musicales de l'artiste Kisto Kouimbré. Il était en concert samedi à la maison du peuple de Ouagadougou à l'occasion de son quatrième rendez-vous, un rendez-vous qui se veut une tribune de révélation des jeunes talents de la musique traditionnelle. Le film avec Mokhtar, Ouidraogo et Aruna Mari. La musique traditionnelle sous toutes ses facettes à la maison du peuple. C'est la quatrième édition du concert de l'artiste musicien Kisto Kouimbré. Pour la valorisation de la musique traditionnelle, l'artiste tend ici la perche aux jeunes talents évoluants dans cette filière musicale. Le temps d'une soirée, c'est une dizaine de trucs traditionnels qui se révèlent aux fans dans une ambiance faite du rythme du tiroir. Il y avait beaucoup de trucs traditionnels ici. D'accord, c'est très jeune, il y en avait beaucoup. Mais maintenant, ils sont en train de disparaître. Puis on est impié maintenant dans la musique moderne. Mais d'autres savent, ça fait un coup. Pour moi, il dit, mais dans mon idée, il faut rappeler les gens qu'il ne faut pas. qu'il n'y a pas. Il faut rappeler les gens qu'il n'y a pas. Un plateau artistique qui, pour faire montre de son talent, se livre à ses pas de danse atypique. Pour le représentant de Moronaba, la cause est noble car le futur se construit sur le passé et la jeunesse se doit de se regarder à tout prix ce pan de patrimoine culturel. Dans ses prestations, Kisto Coimbré apporte la joie et véhicule des messages qui apaisent les cœurs. Il amène les uns et les autres à être en parfaite communion. Si vous avez un différent avec l'autre, il vous invite à faire la paix. Ce genre musical prône la paix. C'est à cœur que les fans ont communié avec leurs artistes. Pour Kisto Coimbré, la taille du public n'entamera à rien sa détermination à poursuivre dans cette dynamique. Son combat demeure d'utile l'assuré la tradition, en l'occurrence la musique traditionnelle. Hors de chez nous, en Allemagne, le parti de la droite populiste, l'AFD, ne cache plus sa haine vis-à-vis de l'islam. Il a clairement exprimé dimanche à l'issue de son congrès. Les adhérents du parti ont notamment voté pour l'interdiction des minarets et du voile intégral en Allemagne. Suivons. Anti-euro, anti-réfugiés et désormais ouvertement anti-islam. Dimanche, à l'issue de son congrès, l'AFD, le parti de la droite populiste allemande, a clairement assumé son hostilité à l'égard de l'islam. A l'issue de longs débats, les adhérents du parti ont voté pour l'interdiction des minarets et du voile intégral et ont adopté une résolution soulignant que l'islam ne faisait pas partie de l'Allemagne. La charia sur le sol allemand n'est pas autorisée, explique le porte-parole de l'AFD. C'est le cas aussi pour le traitement des femmes tel qu'il est décrit dans le Coran. Ce n'est pas compatible avec la constitution allemande, mais cela ne signifie pas que nous soyons contre les musulmans qui se sont paisiblement intégrés. Divisé quant à sa stratégie vis-à-vis de l'extrême droite européenne, l'AFD a finalement évité dimanche de se prononcer sur un éventuel rapprochement avec le Front National. Mais un député européen de l'AFD n'a pas hésité. Il vient d'annoncer à titre personnel son ralliement au nouveau groupe d'extrême droite du Parlement européen où siège déjà Marine Le Pen. Crédité de 13% d'opinion favorable selon un dernier sondage, l'AFD vise désormais les élections législatives en 2017. C'était là notre version de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même canal. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501